Le sujet cet après-midi c'est le monde après Copenhague. Jusqu'ici on a été dans l'euro-optimisme. La question c'est est-ce qu'en parlant du climat on va avoir une meilleure image de l'Europe ? Sur le climat, quelques rappels. Les émissions de CO2 devraient atteindre 47 milliards de tonnes en 2020. Ce qui donne une très forte concentration de CO2 en partie par million. Sans être technique, c'est 435. Ce qui représente une augmentation de moitié par rapport au milieu du 19ème siècle. En gros on est passé de 300 à 450. Donc pour éviter une hausse supérieure de la température de la planète, hausse supérieure à 2 degrés, il faudrait ramener les émissions de carbone qui sont actuellement, comme je le disais tout à l'heure, autour de 47 milliards à 35 milliards de tonnes en 2030 et 20 milliards de tonnes en 2050. Bon, comme vous avez entendu beaucoup de chiffres, pour faire court, on est à 50 milliards en 2010 et il faut passer à 20 milliards en 2050. Ceci permettant à ce moment-là de limiter l'augmentation de la concentration de CO2 et donc permettrait de limiter l'augmentation de la température. Alors ça c'est le contexte. Dans ce contexte, on observe que la Chine a dépassé les émissions de CO2 des Etats-Unis en 2007 et devrait émettre plus de CO2 que la somme des Etats-Unis et de l'Europe en 2020 et que la Chine ne veut pas entendre parler de limitations sur les émissions de CO2 et que le seul continent qui est aujourd'hui le plus enclin à mettre en place des limitations sur les émissions de CO2, c'est celui qui pollue le moins. Donc, on se retrouve face à un problème de décision au plan mondial ceci étant accentué par le fait que, comme on le dit depuis 5 ans peut-être ici aux rencontres d'Aix et comme on l'a redit à Satiété hier et aujourd'hui, la croissance mondiale bascule vers l'Asie. Or, il faut rappeler qu'en Asie et de manière plus générale dans le monde, hors OCDE, il faut 3,4 barils de pétrole pour produire 1 000 dollars de PIB alors qu'il en faut 1,1 dans les pays de l'OCDE. Donc, il faut 3 fois plus de pétrole dans le monde hors OCDE que dans l'OCDE pour faire 1 000 dollars de PIB. Et je vous rappelle que la croissance bascule vers le monde non-OCDE et que le monde non-OCDE ne veut pas entendre parler de limitations d'émissions de CO2. Je rappelle d'ailleurs que c'est le charbon qui est la première source d'énergie des pays en voie de développement, que l'intensité carbonique de la production mondiale d'énergie, c'est-à-dire les émissions de carbone par unité d'énergie, qui baissaient chaque année depuis les années 70, cette intensité carbonique, elle réaugmente chaque année depuis 1999. Je rappelle aussi que quasiment toute la hausse de la consommation de pétrole depuis 1999 est due aux pays en voie de développement. Et pour finir, revenant à la Chine, en 2008, la Chine a représenté 43% de la consommation de charbon au monde et 85% de la hausse de la consommation de charbon dans le monde. Et en 2009 et 2010, ça sera encore plus. Donc, dans ce contexte général, les questions qu'on peut se poser, c'est effectivement comment l'Europe peut-elle réellement peser sur les négociations internationales, sur le climat face aux Etats-Unis, à la Chine, et face au front du refus des pays émergents en voie de développement, de mettre en place des limitations sur les émissions de carbone trop tôt, puisqu'ils disent que ça va nous empêcher de croître. Donc, en voulant nous imposer des limites sur les émissions de carbone, vous voulez nous empêcher de croître. Ceci étant, objectivement, c'est eux qui vont émettre le plus de carbone. Je rappelle encore une fois, la Chine est déjà passée devant les Etats-Unis et elle passera devant la somme des Etats-Unis et de l'Europe avant la fin de cette décennie. Donc, la question qui vous est posée à tous, c'est comment on aborde ce problème, c'est-à-dire comment on met en oeuvre les objectifs que la planète s'est fixée de réduction massive des émissions de CO2, par quel processus de négociation ? Alors, on a eu pour la préparation de cette conférence une contribution dans l'intranois qui nous rappelle que toutes les négociations, historiquement, à 180 pays ne marchent pas. Faut-il donc négocier à 20, dans le cadre du G20 ? Est-ce que le G20 est la bonne instance ? Ceci étant, le G20 produit 85% du PIB de la planète et probablement 95% des émissions de CO2. Donc, c'est une bonne question qu'on peut poser. Ensuite, quels sont les objectifs qu'on peut fixer à terme ? Le plus probable, la seule chose qui sera in fine acceptable, ce sont des émissions de CO2 par tête d'habitants qui soient les mêmes pour tous, à l'horizon 2030. Et donc, comment on met en oeuvre des émissions de ce type ? Sachant que, par ailleurs, si l'on veut respecter les objectifs qui sont fixés au plan mondial, et je conclurai par là, la Terre va compter 9,4 milliards d'habitants en 2050. Donc, si nous voulons limiter les émissions de CO2 à 20 milliards de tonnes, ça veut dire qu'il faut fixer un objectif de 2 tonnes par habitant d'ici 2050. Nous sommes actuellement à 7 tonnes par habitant. Et la question, c'est comment on passe de 7 à 2 en faisant en sorte que les pays en voie de développement actuelle rentrent dans la négociation et qu'on mette en oeuvre des objectifs et des méthodologies contraignantes pour tous le plus rapidement possible. Merci. Je voudrais vous reparler rapidement du risque et de la gouvernance et du leadership. Sur le risque, parce que nous sommes dans la question après Copenhague, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, on remarque un lâche soulagement. Puisque les médecins n'ont pas trouvé de solution, on pense qu'il n'y a pas de maladie. On parlait énormément du réchauffement avant, on s'en fout complètement maintenant. Première remarque. Deuxième remarque. Je remarque partout une invraisemblable montée de l'obscurantisme. On se méfie de la science parce que la science nous gêne. c'est le mécanisme jumeau du principe de précaution. Je ne vais pas en revenir sur le principe de précaution. Il se trouve que je suis à l'académie au fauteuil de Pasteur. Si on avait eu le moindre principe de précaution, qui aurait osé être vacciné ? L'obscurantisme, c'est une montée. On privilégie l'opinion sur le savoir, aidé en cela par Internet et par des informations sans aucune sanction. Et la notion même d'information sur cette situation, la notion même de fait scientifique est remise en cause par l'opinion de quelqu'un ou de personne qui n'y connaissent absolument rien. Donc on est dans cette situation-là. Et on est dans une situation encore plus grave et Henri de Castres en parlait, c'est-à-dire de refuser de voir ce qui se passe si on refuse tout risque, quel est le coût du risque zéro et pense-t-on une seconde que le développement durable, ça veut dire que rien ne change. On est exactement dans le guépard, le vieil aristocrate du guépard qui dit que doit-on changer dans la situation pour que l'essentiel demeure ? L'essentiel demeure, c'est notre manière de vivre, peut-être changer, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut changer justement pour que ça demeure ? Et la grande ambiguïté, c'est le mot durable. Donc, lâche soulagement, obscurantisme, adaptation. Deuxième point, bref, c'est gouvernance, c'est leadership. Je me souviens, quand j'étais diplomate, avoir travaillé avec un maître diplomate, Pierre Morel, qui a été ambassadeur en Chine et qui a été ambassadeur en Russie, et lors d'une réunion absolument pitoyable, je lui disais, ça fait six mois qu'on a essayé de faire quelque chose, c'est un échec, il m'a dit, pas du tout, nous n'avons pas reculé. Et je voudrais à cette occasion saluer cette vaillance magnifique et désintéressée de cette espèce qu'on appelle diplomate. Première remarque. Deuxième remarque. Je voudrais que vous vous rendiez compte à cette occasion de Copenhague, même visuellement, du risque qu'il y a à régresser du G8 au G2 et ne pas tout faire pour doper le G20. Parce que ce qui s'est passé à Copenhague, c'est du G2. Dernière remarque. Nous avions, nous, Europe, une sorte d'avance en matière de prise de conscience des questions environnementales. De cette avance de prise de conscience était né un certain leadership. Nous sommes en train de perdre ce leadership, pas du tout vis-à-vis des pays, enfin, vis-à-vis des pays d'Asie, mais pas du tout. Maintenant, en termes seulement d'atelier du monde, mais laboratoire du monde. Pour une raison très claire, c'est que nous, encore aujourd'hui, si nous avons des problèmes d'environnement, ça ne remet pas en cause notre survie même. Alors, ce sont les pays du Sud et notamment la Chine qui, à une date, dans un avenir relativement récent, seront le plus menacés par leur mode de croissance. Et ce que je vois en allant souvent en Chine, comme la plupart d'entre vous, c'est que les réponses aux questions, aux graves contraintes environnementales, sont souvent inventées dès maintenant par la Chine, les usines les plus propres, les meilleures technologies, les montagnes d'investissement dans les énergies renouvelables, plus que nous. Alors, je retiens ce qu'a dit aussi Henri Decastre sur la relation avec le vent. On construit des murs ou on construit des moulins ou évidemment des éoliennes. C'est ça ce qui me frappe, c'est que les contraintes environnementales vont entraîner des nécessités de réponse. Ces nécessités sont des besoins et ces besoins sont des business à venir, présents et à venir. Alors, deux dernières remarques. Premièrement, je trouve hallucinant qu'on parle de croissance verte, de la même manière que j'ai toujours trouvé hallucinant qu'on parle de partie verte. la croissance évidemment doit intégrer de plus en plus de réponses aux questions environnementales et qu'il n'y ait pas de temps en temps un petit secteur vert alors que tout le reste est dans des sortes de flux de gaspillage. Et dernier point, il y a une petite remarque qui est en fait une séquence. La prise de conscience, elle est là. Mais la question, elle n'est pas là, c'est on sait. Est-ce qu'on croit à ce qu'on sait ? Nous savons que nous allons mourir. Est-ce que nous en tirons toutes les conséquences ? Je vous remercie. Merci. Je me définis comme un chef d'entreprise et par définition, et c'est consubstantiel à la fonction de chef d'entreprise, c'est très difficile de gérer tout en étant négatif. Et donc je vais plutôt avoir et vous faire part de convictions positives par rapport à l'après Copenhague. Alors j'ai une conviction et puis je la répéterai parce que je le fais souvent. Le développement durable est une tendance de fond et cette tendance de fond ne va pas s'arrêter. Alors, moi j'ai compris, enfin j'ai essayé de comprendre Copenhague, encore une fois je n'y étais pas, je n'avais pas cette chance, mais j'ai compris quand même que les pays se sont engagés à faire un effort pour qu'il n'y ait pas une élévation de la température supérieure à 2%. Et j'ai compris que c'est un engagement qui avait été pris de façon solennelle. Donc je trouve ça plutôt positif. J'ai compris aussi qu'il a été réaffirmé que les efforts des pays industrialisés vont de pair avec l'aide aux pays pauvres indispensables pour financer la lutte contre le changement climatique. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et troisièmement, j'ai compris qu'il y avait un consensus sur les technologies vertes. Et ce que nous voyons, nous, chez PricewaterhouseCoopers, c'est que le green business, c'est un marché considérable qu'on voit se développer partout, qui est supérieur à 1 000 milliards d'euros et avec une croissance finalement relativement significative, 6%. Et donc, voilà, on parle de croissance pendant ces quelques jours, on parle du monde après Copenhague, et tout ça ne me semble pas négatif. Ce qui est vrai, c'est que certains pays, comme la Chine, qui a encore besoin de charbon, investit massivement dans les technologies vertes. Et ça, c'est aussi positif. C'est positif, c'est ce que vous avez dit, Éric Orselin. Alors, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on essaye de faire par rapport à Copenhague, qui est très récent dans notre entreprise ? Qu'est-ce qu'on a mis en place finalement comme projet d'entreprise, comme stratégie par rapport à tout ça ? Alors, on avait, au début des années 90, créé un département d'audit et de conseil sur le développement durable. On était un peu précurseur, et on n'était pas très sûr de la réponse du marché. Et puis après, on a fait l'acquisition d'un cabinet qui s'appelle Écobilan, et qui nous a beaucoup apporté. Alors, loin d'être découragé par le demi-échec ou le demi-succès de Copenhague, on est en train de faire un pas finalement plus de fonds et plus important. On s'est rendu compte que si, en fait, on augmentait la taille de ces activités de conseil, elles demeuraient finalement relativement marginales au sein de notre entreprise. Et donc, ce qu'il fallait, c'était avoir une approche intégrée dans tous nos métiers. Et ce qu'on fait, alors j'aime pas beaucoup ce terme, mais on essaye d'acculturer progressivement la totalité de nos associés et de nos collaborateurs au sujet. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est un projet. Je ne dis pas que ça réussit, mais c'est ce que nous essayons de faire. Alors, comment on fait ? On réfléchit à tous nos types de missions, d'audits, commissariats aux comptes, conseils en système d'information, fiscalité, partout, et même conseils juridiques. Et on se demande comment le développement durable impacte nos métiers, finalement, et comment y glisser la dimension développement durable partout où elle fait du sens et partout où elle permet d'apporter de la valeur. Soit dit en passant, d'ailleurs, quand on dit qu'il n'y a rien qui se passe, récemment, nous avons perdu des appels d'offres de conseils sur des missions très importantes de réorganisation, parce que finalement, même si ce n'était pas spécifié dans les cahiers des charges, on n'avait pas pris en compte la dimension développement durable. Ça prouve bien, quand même, que les entreprises bougent, puisque d'elles-mêmes, finalement, sans le dire, sans l'écrire, c'est devenu quelque chose de naturel. Et je trouve ça, encore une fois, très positif. Alors, bien sûr, on a réfléchi sur nous, mais on a réfléchi aussi sur les entreprises, et on réfléchit comment l'ensemble des fonctions au sein des entreprises vont bouger. Donc, ça passe, les fonctions marketing, comment tout ça impacte la direction du marketing, comment ça impacte les comités d'audit, enfin, voilà. Donc, ça, c'est le côté entreprise. Et puis, on a réfléchi aussi au secteur, et comment, en fait, tout ça impacte les secteurs, comment les choses bougent. Et là, je vais dire, probablement, une conviction, je pense qu'il n'y a pas de mauvais secteur, il y a simplement des façons d'aborder les choses qui sont positives ou qui sont totalement négatives par rapport au développement durable. Et notamment, je pense que, par exemple, on ne peut pas, comme ça, d'un trait, bannir l'industrie chimique. et je pense qu'il y a des industries chimiques et des chimistes qui font bien les choses et d'autres qui les font moins bien. Et ce qui compte, c'est qu'on bouge dans ce sens. Et quelque part aussi, alors, j'ose le dire, il peut y avoir, j'imagine, finalement, un pétrole vert. Voilà. Alors, cet effort, finalement, dans le domaine du développement durable, on le voit en France, mais on le voit aussi dans tous les pays du monde. et notamment, je pense qu'il ne faut pas qu'on sombre dans des poncifs, voire dans l'autosuffisance. Ce qu'on voit, c'est que nous, nos associés chinois, en Chine, on est 15 000. Bon, il n'y a pas 15 000 associés, mais il y en a bien 1 000. Ils sont tous sensibilisés à la même enseigne. Ils font tous des présentations les mêmes que les associés anglais ou les associés français. Et ils ne sont pas du tout les derniers à se mettre en mouvement, tant il est vrai que les opportunités sont gigantesques dans ce pays. Donc, ça bouge. Ça bouge, c'est ce qu'on voit. Voilà. Bref, il faut qu'on fasse tous notre révolution culturelle et c'est d'autant plus important, ce que je ressens, c'est que quand on dirige une entreprise où la moyenne d'âge des collaborateurs dépasse à peine 30 ans, eh bien, un chef d'entreprise a intérêt à bouger parce que les jeunes générations, elles ne nous attendront pas, elles ont envie aussi que sur le développement durable, sur l'environnement, sur toutes ces problématiques, on avance. Alors, revenons pour la fin à des considérations un peu plus macroéconomiques. Je pense que pour que l'économie verte soit le fondement de la grande mutation dans laquelle nous sommes, il faut un environnement économique et également des supports d'investissement très solides. Et c'est pour ça que je pense que sur ce sujet, sur ce sujet, sans un soutien public aux investissements nouveaux, ce sera très difficile d'assurer la transition vers une autre économie. Alors, on peut penser à un emprunt, on peut penser à autre chose, mais je crois que là, il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur ce sujet précis. Et la nécessité de construire à long terme paraît aujourd'hui impérative pour les entreprises, même si elles sont confrontées aux fluctuations du marché et en même temps à la nécessité d'adaptation stratégique très rapide, car en fait, ce qu'on voit, c'est une nouvelle éthique du monde des affaires, c'est une nouvelle éthique du monde économique que le développement durable nous incite à construire. Et pour revenir sur le début, le développement durable est une tendance de fond qui ne s'arrêtera pas. Merci, Serge. Président Figales, depuis que vous avez quitté la présidence de votre pays, vous êtes extrêmement impliqué dans la recherche de solutions, notamment de solutions de marché, de solutions privées pour réduire les émissions de CO2. expliquez-nous. Oui, je peux, et je peux faire quelques commentaires qui sont un peu plus 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 que ce que je peux. Pour commencer, mesdames et messieurs, merci beaucoup de rester avec nous dans cette session. Certains de nous considèrent que le changement climatique est de l'un des plus importants que l'humanité a jamais facedé. Et merci à nos panéliques, et surtout à Christian et à Eric, pour leur introductory remarks. En cette room avec des symboles religieux sur l'un des deux côtés, je ne sais pas si c'est un omen ou pas, mais je voudrais de title mon conversation ce soir verset, la première fois de fin de l'un des deux côtés, Avant de Copenhague, de Copenhague et après de Copenhague, je vais faire 4 points. Et tout ça en 7 minutes. En 6. All right. Avant de Copenhague, le changement est ici aujourd'hui. Il n'est pas quelque chose de la prochaine génération. La glace de Uppsala en Argentine recède 200 mètres par année. L'arctique cap, en l'année de 1980, était 7.5 million kilomètres. L'année dernière, c'était 4.3 million kilomètres. Lake Chad a tout à l'heure, c'est ici, 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 c'est ce qu'on peut faire pour la prochaine génération. Second point, les scientifiques sont conclusive sur ce sujet. Yes, we hear the odd voice, which is okay, the press give it too much attention, which is not okay, but there are more than 4,000 scientists that signed the last IPCC report in 2007. They come to conclusive conclusions, if I may use that redundancy, that this is an issue that is here we need to deal with. Three, the math is clear. For the history of Homo sapiens, until the Industrial Revolution, we never had more than 280 parts per million. Today, we have 385 parts per million of carbon in the atmosphere. 90 years to the end of the century, times 2.5 parts per million, which we are emitting by year, is 225. Plus 385 we have today, 610. 610 is way over what the scientists say is comfortable for us to live on this planet. As a matter of fact, fourth element, we have to mitigate that risk, because what scientists say us, tell us, is that at 600 parts per million, we have a 50% chance that temperatures at the end of the century, only 90 years from now, will be plus or minus 5 degrees centigrade. Now, the last time we had minus 5 degrees centigrade was 30 million years ago, and alligators were swimming in the North Pole. The last time we had minus 5 degrees centigrade was only 10,000 years ago, in the Ice Age. That is not what we want. Second chapter, Copenhagen, four points. I was at Copenhagen for 20 days in the month of December. As many in the world, I was very illusioned with it. I came out of it disillusioned. But since I'm an optimist, I have transformed Copenhagen into something which I think we have to observe and look at. Point number one, five nations signed the Copenhagen Accord. When did we ever think that 193 countries had to agree on something for us to move forward? Crazy of us. When we have something which is of critical importance for the security of the world, we don't take it to the General Assembly of the UN. We take it to the Security Council with 13 members. There are some countries that don't support democracy. Do we then go back on democracy? There are some that don't support human rights. Do we not fight for human rights? No. This is for a group of countries to lead. Others will adhere. Since the five countries signed the Accord, over 150 have adhered. Second point. The Copenhagen Accord, that three-pager that the five countries put together, based on the science. That Accord says scientists say that we cannot surpass 450 parts per million in order not to go over two degrees centigrade. Now, I have signed hundreds of political declarations, statements, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. les États-Unis, les autres quatre sont ce qu'on appelle l'émergent des pays qui n'étaient pas dans l'Annex I de Kyoto, qui est un point que vous avez fait, c'est ce qu'il y a un point que vous avez fait. C'est un point que vous avez fait, c'est ce qu'il y a un point que vous avez fait. Et des cinq leaders de ces pays, les États-Unis, l'India, l'Afrique, l'Afrique et l'Afrique, n'est-ce qu'il n'y a pas un blanc anglo-saxon. C'est une réflexion de la change de la démographie dans le monde. Laissez-moi vous dire, si chaque pays apportait des femmes, surtout des mothers, nous aurions un accordé comme 25 ans. Third chapter in a minute and a half. Four points. Going into Cancun, I think we have a chance to make a lot more progress. Why? First, we are managing our expectations. We built such hype going into Copenhagen, we thought we were going to solve the world's challenges. As if this was easy, going into Cancun, we're managing expectations. Second, there is new leadership. Denmark tried to do it well. But Mexico is a country with much more resources to organize this in the way it should. And we also have new leadership at the helm of the UNFCCC after Ibo Debord's departure. So new leadership. Third, we can move ahead on selective issues, like REDS, for example. Or perhaps technology transfer. Or perhaps financing. We don't have to solve everything all at once. And fourth, we should not expect the United States to be there at Cancun with any position. The U.S. has their midterm elections coming out in October. They're not going to have any legislation before October. They're not going to have any legislation after October before they meet in Cancun in December. So forget about the U.S. It's not going to be at the table. Give it a chance. Its political system is at a different pace from what we're trying to do here. Let's not hold the world to the U.S. being there. So, conclusion. The way forward, as you have said, is a low-carbon economy. That is the only economy that is going to give us sustainable growth, which this conference is about, is going to create the jobs, the investment opportunities. Because moving to a low-carbon economy means what Cristian pointed out, that we have to go from 7 tons per person emitted today to 2 tons per person emitted by the year 2050. The U.S. today is at 24, Europe is at 14, China at 6, and India minus 2. We all have to go to minus 2 and at the same time continue to develop. That is a tremendous opportunity for entrepreneurship, reinventing the way we live, the way we transport, the way we work, the way we interrelate with ourselves in society. That is the way forward. End of story. Thank you. Thank you so much, Mr. Pange. With you, Bruno Ben-Sasson, we will return to the vision of the industry. GDF Suez, a group present in the gas, in the hydraulics, and of course, in the nuclear. Thank you. Thank you. In five points, and in seven minutes, so that you don't say it. In introduction, first point, yes, I wanted to explain the 7 tons of CO2 per habitant and per year which have been said at the beginning. point of view. 0,3% for an African, 1% for an Indian, 4% for an Chinese, 6% for an French, 10% for an German, 20% for an American. This is the question of what is an evolution realist, equitable, sustainable, to the high or low, according to the case of these emissions by the inhabitants. second point, what is it that we expect in the production of electricity, carbonate, the development of gas, the carbon or fuel, or even the services of energy efficiency. We are present on the five continents and our first expectation is to have a global cadre. All these jobs are of investors long term, so our second expectation is to have a visibility. force est de constater et de regretter que cadre global, visibilité, ce n'est pas encore tout ce que nous avons obtenu à Copenhague, même si, nous en convenons, des progrès ont été réalisés. Nous espérons, comme le président, que Cancun sera une seconde étape constructive en la matière. Alors, évidemment, il y a des raisons à ces avancées lentes, nous les comprenons. Première raison, comme le phénomène climatique, le sujet est éminemment international, et en termes économiques, en termes de théorie des jeux, cela s'apparente à un dilemme du prisonnier, à un tour et à 192 acteurs, même si, effectivement, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 192, une vingtaine est sans doute possible. Deuxième difficulté, c'est un sujet très intergénérationnel. Ce n'est pas le seul, on a en ce moment quelques questions de dette, quelques questions de retraite, qui sont également des sujets intergénérationnels, mais l'intergénérationnel n'est pas ce qui est peut-être le mieux géré politiquement. Cela pose économiquement les questions qui ont été évoquées par mon voisin de taux d'actualisation. Et puis, à la fin, il faut s'en souvenir, c'est ce que dessine le rapport Stern, il s'agit de faire des efforts à court terme, qui peuvent avoir un effet négatif à court terme sur l'économie, pour s'éviter des dommages à long terme sur le capital, capital humain, capital environnemental et capital matériel. Troisième difficulté, c'est évidemment au plan économique toujours un sujet à information imparfaite, imparfaite quant au coût des dommages environnementaux à venir entre les climato-sceptiques et ceux qui sont convaincus que ces dommages pourraient être insupportables si le processus n'est pas contrôlé en dessous de 2 degrés. Incertitude aussi sur le coût économique des efforts de réduction d'émissions entre ceux qui pensent qu'il est exorbitant et insupportable et ceux qui pensent que pour finir ce coût est tout à fait acceptable voire qu'il est négatif. Je citerai le rapport Stern qui, dans ses grandes lignes, nous parle d'un effort de 0,1 à 0,3% du PIB mondial à faire tout de suite pour s'éviter des problèmes de l'ordre de 10 à 20% du PIB mondial à l'avenir. Alors, devant de tels chiffres, on peut penser que c'est économiquement surmontable, que, éthiquement, au regard des générations futures, c'est justifié, mais est-ce que, politiquement et en diplomatie, métier difficile, c'est vrai, est-ce possible ? Peut-on agir avant que la crise climatique soit là, avec des effets réversibles ? C'est évidemment une question ouverte. Peut-on anticiper ou devra-t-on réagir au vu de la façon dont on a anticipé puis réagi à la crise financière ? Ma réponse sera très hésitante. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la hausse des prix de l'énergie ne suffira pas parce qu'une hausse des prix du fait de la hausse de la demande peut réduire la croissance des émissions, mais elle ne peut pas conduire à une réduction par deux des émissions. On est bien là devant une externalité environnementale et il faut une action politique qu'elle prenne la forme de normes, de taxes, de subventions, tout sujet très à la mode dans le contexte budgétaire actuel, ou encore de marché global, comme le proposait le professeur Luther Bacher. Ça reste pour nous nécessaire pour nous donner la visibilité à long terme, pour nous donner le cadre global d'investissement. Et j'en terminerai par là. Ça reste nécessaire à la fois pour faire les actions possibles tout de suite et pour investir, motiver la recherche et l'innovation, pour finir d'amener à la compétitivité les technologies qui n'y sont pas encore, sous réserve évidemment, et je bouclerai avec l'introduction de Luc Besson, que les droits de propriété soient également respectés. Autre sujet de gouvernance globale. Merci beaucoup. Applaudissements. Après Copenhague, la science continue de tourner. Je pense qu'il n'y a pas de doute à ça. Le gaz carbonique continue de monter, il faut le savoir, de 2 ppm par an. La non-réussite de Copenhague n'a pas changé cela. L'oxygène de l'air continue à diminuer en corrélation absolument implacable avec l'augmentation de gaz carbonique et on sait que c'est lié à la combustion de nos émissions de fuels fossiles. C'est aussi une certitude. Le niveau de la mer continue à monter. Le diagnostic reste absolument inchangé. La communauté scientifique dans son ensemble est absolument d'accord sur les grandes lignes. On est en permanence en train de discuter des détails, mais pas plus des grandes lignes sur les tendances de fond et sur le diagnostic à long terme. Mon métier, c'est d'abord d'être un chercheur. Donc, j'ai assez peu d'habitude justement d'interagir avec les économistes. En même temps, c'est aussi de convaincre. Je ne vais pas essayer de le faire en 5 minutes pour ceux qui ne sont plus convaincus ou qui l'ont été ou qui ne le veulent pas pour des raisons diverses et variées. Je passe beaucoup de temps justement à essayer de convaincre. Et malheureusement pour nous, en fait, pour les scientifiques, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines scientifiques, les choses sont relativement techniques. Dès que l'on veut essayer de montrer des choses et de convaincre par des arguments techniques, on est obligé d'entrer dans certains détails. Et c'est toute la difficulté, en fait, de cette pédagogie de la complexité à opposer totalement avec la démagogie du simplisme que l'on est obligé, parce qu'on est des scientifiques, on est des sceptiques professionnels, d'appliquer au jour le jour. Donc c'est une véritable difficulté. Et en une minute d'accès aux médias audiovisuels ou écrits, on est absolument désarmés, en fait, pour essayer d'entrer dans les détails, parce que le problème climatique est extrêmement complexe. Le système climatique ne se résume pas à quelques faits, à quelques corrélations. Ça ne se résume pas non plus à regarder comme ça de loin la courbe de changement de température du globe moyennée à l'échelle de la planète. C'est beaucoup plus complexe. Et à chaque fois que l'on veut convaincre, on est obligé d'entrer dans ces détails. Alors je le fais pratiquement une grande partie de mon temps. Et c'est toujours un plaisir, en fait, pas de déstabiliser quelqu'un qui a des certitudes, mais d'essayer justement de convaincre avec de véritables arguments techniques. En même temps, une des difficultés, en fait, du problème climatique, c'est qu'on est obligé aussi de collaborer avec d'autres domaines, notamment les économistes, en fait, le domaine de l'économie en général, parce que le problème climatique à long terme et les problèmes environnementaux, en fait, je refuse en fait aussi d'opposer en permanence maintenant les différents problèmes environnementaux à long terme qui demandent une gestion à long terme des problèmes à la fois diplomatiques, politiques et généraux liés à nos sociétés, entre la biodiversité. Quelle est la priorité à long terme ? Est-ce que c'est la biodiversité ? Est-ce que c'est l'eau ? Est-ce que c'est le climat ? En fait, les trois sont liés. Et il est pratiquement contre-productif d'essayer de cloisonner ces différentes choses, à essayer de faire en sorte que ces communautés, je dirais, soient en opposition. Donc on a une grande difficulté aussi, c'est qu'à long terme, les projections ne dépendent pas uniquement de la climatologie, mais dépendent aussi de l'économie à long terme, de la diplomatie climatique à l'échelle mondiale. Et je dirais qu'en gros, la moitié des incertitudes sur ce qui va nous arriver à la fin de ce siècle provient justement des difficultés de prévision économique, de projection des économies, essentiellement des émissions de gaz carbonique à long terme. Donc en fait, une partie inhérente, qui ne fait pas partie de la climatologie, du problème de prévision, est liée à l'économie. Donc on est obligé de collaborer avec des économistes, et en même temps, les modélisations, et ça par contre c'est un distinguo qu'il faut faire dès le départ, la grande différence, je dirais, entre les modèles de projection climatique et les modèles de projection économique, et bien c'est qu'on a l'avantage en fait, par rapport aux économistes, de pouvoir nous fonder en fait sur de la physique et de la chimie, avec des lois qui sont très bien établies, en particulier pour la spectroscopie des gaz à effet de serre, ou pour la dynamique des fluides et la thermodynamique. Donc on peut se reposer en fait sur des lois qui sont fondamentales et qui nous permettent de faire des projections. Donc ça c'était vraiment un très grand avantage par rapport aux économistes. Mais encore une fois, on est obligé de collaborer. Alors pour revenir à Copenhague, je pense que les scientifiques, on a été tous, je dirais, un peu surpris, je dirais pas pour la plupart, mais je pense qu'il y avait une grande naïveté sur le fait que tout irait bien et que les négociations se passeraient bien, essentiellement parce que maintenant on commence à entrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire des négociations sur des changements de mode de vie et de convaincre en fait des économies en plein développement de ne pas diverger vers nos travers en fait, de consommer trop de fuels fossiles et d'émettre trop de gaz carbonique. Donc c'est une vraie difficulté, mais encore une fois, le résumé que je pourrais faire du scientifique, c'est que le diagnostic tient encore et toujours là, et qu'une grande difficulté est justement cette pédagogie, cette vulgarisation, d'autant plus en fait que le grand public et les décideurs en fait n'ont pas conscience que la science ne se fait pas dans les médias ni même dans les livres grand public et de vulgarisation. La science se fait dans des publications techniques qui sont absolument illisibles, c'est vrai pour la climatologie, c'est vrai pour la physique, c'est vrai pour la médecine, tous les médicaments qui sont utilisés sont issus d'études techniques qui sont publiées, qui sont essentiellement en anglais, et il faut avoir un absolu respect justement de ce corpus de publications scientifiques qui est la base en fait de la science. Et donc on voit ici ou là des gens qui n'ont même pas de formation de scientifique qui se permettent en fait d'écrire des livres très souvent en fait complètement infondés, basés sur des erreurs. Alors ça fait très mal au cœur en fait de voir ce problème. Donc il y a vraiment un message important, le diagnostic est là, les scientifiques sont vraiment à étudier en permanence la Terre et nous avons l'intention justement à ne pas confondre le débat médiatique et le débat technique. Merci. Pierre Gadenex, je me tourne vers vous à présent, vous avez dirigé donc on le sait, le premier électricien nucléaire au monde. comment se posent ces questions au sein du Conseil mondial de l'énergie ? Alors en effet, le secteur de l'énergie, du développement durable et les préoccupations climatiques ne sont plus à la une de l'actualité. Si je peux dire, la crise financière a occulté la crise climatique. En six mois, la une des journaux est passée de l'un à l'autre. Et puisque le sujet est de commenter et de dire quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce qui s'est passé à Copenhague. Alors moi, j'étais comme certains d'entre nous ici à Copenhague, et je n'utiliserai pas le mot échec, mais je dirais que clairement, à Copenhague, il y a eu une prise de conscience. Et comme l'a dit Eric Orsenna, la question c'est de savoir est-ce que l'Europe peut encore avoir un certain leadership dans ce domaine, parce que l'Europe a abordé Copenhague avec le sentiment justifié d'avoir une certaine avance à la fois conceptuelle et comportementale. On avait un schéma réfléchi et un comportement qui nous donnait une certaine avance en matière de démonstration. Et on pensait que cette avance pouvait donner au monde entier l'envie de nous suivre. Alors c'est vrai que, de ce point de vue-là, les commentateurs considèrent que Copenhague a été un désastre ou un échec. A l'inverse, il s'est passé à Copenhague quelque chose de très positif, me semble-t-il. C'est que pour la première fois depuis Kyoto, les pays émergents ont dit, ils ont complètement changé de logique. Ils ont dit avant, nous, nous étions en dehors du processus et on prenait acte du fait qu'un certain nombre de pays développés prenaient des engagements et on était témoins et cautions de ces engagements. Mais nous, on n'était pas partie prenante. Maintenant, ces pays émergents considèrent qu'ils sont acteurs de ce développement. Et je vois, vous avez été en Chine, vous avez fait allusion. En Chine, maintenant, et dans tous les pays émergents, l'Inde, le Brésil, ils considèrent que les sujets qui ont été évoqués à Copenhague sont des sujets qui les concernent et ils sont d'accord sur cette proposition qui est nous ne pouvons pas, dans le siècle qui vient, avoir le même schéma de développement que celui qui a été mis en œuvre par l'Europe et les États-Unis le siècle dernier. Il faut que nous ayons un nouveau modèle de croissance. Mais la priorité et le grand thème, ça a été il faut pouvoir concilier développement et préservation de l'environnement, ce qui est d'ailleurs le concept même de développement durable. Alors, à Copenhague, ce qui s'est passé, c'est que 78 pays se sont engagés à agir pour le développement durable. Alors, c'est vrai que la motion, je le dis, ça a été rendu public, la motion finale a été, vous le savez tous, rédigée de façon un peu improvisée à la fin, par cinq délégations, parce que tout le monde le sait, je vous le confirme, ces cinq délégations, c'était la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Et puis après ratifiée par tout le monde, enfin par tout le monde, par pratiquement tout le monde. Bon, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une prise de conscience que le leadership était en train de changer et les préoccupations en train de changer. Et donc, moi je pense qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, radicalement différente de celle qu'on avait imaginée, mais qui donne des perspectives très importantes pour l'Europe. Et je voudrais en tirer deux enseignements. La première, c'est que le monde entier aujourd'hui considère que ces sujets, notamment on considère le volet énergétique qui est une composante importante des préoccupations climatiques, impliquent des politiques publiques. Je crois qu'il n'y a plus un seul pays au monde qui dira que les modèles de développement du climat, les modèles de développement énergétique, seront les résultats des forces du marché. Plus personne ne pense ça. Il faut des politiques publiques. Donc il s'agit, et deuxième conviction, c'est que les politiques publiques sont forcément nationales ou au niveau régional européen. Mais je pense que tout le monde est arrivé à la conclusion que certaines des implications étaient globales. Il faut un minimum de règles communes au niveau global, mondial. Alors je voudrais pour l'Europe en tirer deux enseignements. C'est que je pense qu'il faut que l'Europe, et notamment les négociateurs européens, prennent en compte que pour convaincre le monde aujourd'hui, il ne suffit pas de dire nous avons un schéma de référence et nous avons été bons. Il faut pouvoir démontrer que ce que nous disons est compatible avec la croissance. Il faut que nous puissions dire nous avons un modèle qui permet de traiter les sujets de réchauffement climatique, mais qui permet aussi de faire de la croissance. Alors nous avons des atouts pour ça. Notamment, nous avons une certaine avance dans certains domaines, pas tant tous, mais dans certains domaines, sur les industries à bas carbone, avec des savoir-faire technologiques. Nous avons également, et vous avez fait allusion, et M. Elisabeth Bakker l'a dit, je pense que c'est un point important, on a démontré que le système des ETS, c'est-à-dire le système des permis d'émission de CO2, on était capable de le mettre en place au niveau européen. Ça n'a pas été facile, il faut encore des adaptations. Mais on a démontré au monde entier que ça pouvait fonctionner, et donc que je pense qu'il faut bâtir là-dessus. Le point que je pense qu'il faut développer aujourd'hui, c'est de dire que tout ça, ça peut être fait dans des conditions économiques raisonnables, c'est-à-dire qu'on peut maîtriser les coûts, et que nous veillons à ce que les politiques publiques ne perturbent pas la croissance. Et je pense de ce point de vue qu'il faut une réflexion, et le Conseil mondial d'énergie que je préside y participe, pour distinguer dans les politiques publiques selon les différents thèmes auxquels elles s'appliquent, c'est-à-dire les différentes technologies. Vous avez des technologies dont on peut faire la promotion aujourd'hui par des incitations relativement économiques, accessibles, pas trop chères, je pense à l'hydraulique, je pense à l'éolien, je pense au nucléaire, je pense à la performance, à l'efficacité énergétique, à la pompe à chaleur. Deuxièmement, par contre, il y a des technologies qui ne sont pas encore matures, et où le coût de la tonne de carbone évitée est considérable, 100 euros, 200 euros, et là, évidemment, on ne peut pas le faire par des mécanismes de marché. Donc il faut inventer des systèmes d'aide à la recherche, avec des aides publiques, d'incitation, d'expérience pilote, ou même de démonstration avec un nombre limité. Mais il faut que tout ceci soit avec un coût maîtrisé qui n'apparaisse pas aux citoyens contribuables comme une perturbation dans l'équilibre économique. Parce que sinon, je pense que vous le savez, qu'en Espagne, il y a eu un énorme coup de frein quand on s'est rendu compte qu'on vient tout ça à l'écouter. Donc je pense qu'il faut que la préoccupation économique soit clairement présente dans le processus. Ça peut être votre mot de conclusion ? Non, le deuxième point, c'était vis-à-vis des pays en développement. Je pense qu'il faut trouver un mécanisme pour que l'Europe puisse dialoguer avec les pays en développement pour mettre au point des systèmes de transfert, transfert des technologies qui sont clairement nécessaires, mais qui soient gagnants-gagnants. Sinon, nous ne mobiliserons pas les industriels européens pour faire ces transferts s'ils n'ont pas un retour pour eux-mêmes. Et donc je pense qu'il y a des mécanismes qui sont des prêts bonifiés ou même des mécanismes de permis d'émission qui peuvent être échangés, mais qui doivent permettre d'être gagnants-gagnants. Et c'est à travers un mécanisme global qui montre en Europe que c'est gagnant pour l'Europe, pour le développement des industries et pour les pays en développement, qu'ils peuvent bénéficier à la fois de transferts de technologies et que les préoccupations environnementales sont compatibles avec le développement, que je pense que l'Europe pourra, comme le disait Eric Orsenna, continuer à avoir un certain leadership. Merci. Est-ce qu'après l'échec de Copenhague, vous avez le sentiment que les chances de coopération internationale sur ces sujets soient, disons, durablement compromises ? Non, je ne pense pas. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. J'ai trouvé remarquable les introductions qui ont été faites par à la fois Christian Saint-Etienne et Eric Orsenna. J'aimerais peut-être rajouter au tas, si je peux, que la situation est effectivement préoccupante parce que, et je cite ici les résultats d'un modèle intégré du MIT qui inclut précisément certaines des données dont vous avez parlé, c'est-à-dire les données économiques, et qui dit la chose suivante, c'est que si l'on reste en dessous de 550 parts par million, on a encore 75% de probabilité d'éviter une augmentation de température de plus de 2 degrés. Si on passe en dessous de 600, par exemple 660, cette chance se réduit à 20%. Aussi, il faut se rendre compte qu'au-delà de 620 parts par million CO2, il y a une chance significative de dommages irréversibles qui commencent à apparaître, c'est-à-dire par exemple un effondrement du rôle de l'océan comme puits de carbone, dû à l'acidification de l'eau de mer. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et ici, j'en viens maintenant à ma spécialité, parce que je ne suis pas quelqu'un des sciences naturelles, mais ce qui sont les processus de décision, les décideurs se trouvent dans un dilemme. Donc il y a ces fêtes qui sont devant nous. Et par ailleurs, nous devons faire face au fait qu'à l'heure actuelle, la consommation de combustibles fossiles comprend toujours encore 85% par rapport aux autres énergies non productrices, donc de CO2. Et les projections, si on prend une projection, comme on dit dans le jargon, business as usual, ça va continuer comme ça. Par conséquent, il faut urgentement trouver des mécanismes pour arriver à changer les choses. Une chose, de manière préliminaire, nous sommes obligés d'agir maintenant. En effet, si ce que je viens de dire est correct, est-ce que tous les autres ont l'air de dire aussi, les dommages projetés du changement climatique sont trop importants pour se préoccuper de discussions, comme l'ont fait les économistes jusqu'à maintenant, autour des taux d'escompte. Ces dommages sont tellement importants que ça dépasse toutes les argusquies que l'on peut avoir autour des taux d'escompte. Pour référence, ici, on peut donner une réflexion de Paul Krugman, qui a développé un petit modèle du coût du changement climatique dans lequel il met très bien en valeur ce fait. Par conséquent, comment agir ? Eh bien, jusqu'à maintenant, nous avons une manière d'agir. Le protocole de Kyoto, c'est un succès local, malheureusement un échec global. Pourquoi ? Parce que le succès local est en partie dû effectivement à des restrictions, ça a été dit, dans le domaine de la production de CO2 et par conséquent dans l'utilisation de gaz à effet de serre en Europe. mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ceci a été acquis grâce à ce qu'on appelle dans le jargon l'air chaud soviétique, c'est-à-dire la disparition de l'industrie qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique à la fois en Russie mais également en Europe de l'Est et que les États européens en ont aussi profité, notamment l'Allemagne fédérale qui a absorbé l'Allemagne de l'Est, qui était un immense producteur de gaz à effet de serre en 1990 et par conséquent, à travers cela, l'Allemagne apparaît comme n'ayant produit moins de CO2 qu'elle ne le faisait en fait avant. Mais c'est un effet relativement artificiel. Et ce que l'on constate également, c'est un mouvement de la production et des émissions vers l'Asie. Maintenant, ce qui est peut-être quelque chose sur laquelle on peut travailler, c'est que ce mouvement vers l'Asie est relativement inefficace. Cela a été rapporté dans la traduction en ce sens que l'Asie, malgré tout ce qu'on dit sur la Chine, est beaucoup moins efficace que nous en Europe pour produire des biens industriels. Malheureusement, dans le contexte où ça a aussi été dit, l'Europe a perdu l'initiative. En quelque sorte, on peut dire ici, et on peut se référer ici à la discussion sur l'aversion ou la préférence par rapport au risque, mais ici c'est un peu l'aversion par rapport à risque, en promettant trop, trop tôt. Et ce n'est peut-être pas un peu paradoxal ce que je dis, mais en technique de négociation, il ne faut pas faire ça. Il faut en fait se garder des marges de manœuvre. Alors la question, c'est comment regagner cette marge de manœuvre ? Eh bien, je dirais qu'il faut essayer, et ça peut être fait de la part de l'Europe, parce qu'il faut créer des incitations, et notamment des incitations pour les pays émergents. Par exemple, en créant, ça a été dit hier déjà, un système global de permis d'échange de pollués. Ce système global, il faut le construire de telle manière à ce que l'on donne la plupart des permis aux pays en développement et aux pays émergents, pour qu'ils aient une véritable incitation à opérer des réductions qui devraient être beaucoup plus importantes que ce qu'ils les font maintenant. S'il est impossible d'influencer le système mondial dans cette mesure, pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, le problème, et vous l'avez très bien dit, M. Orsenay, il y a une opposition entre la Chine et les États-Unis qui a dominé Copenhague, et qui empêche pour le moment les choses d'avancer. Parce qu'en fait, tout est dominé en quelque sorte par l'évolution de la politique intérieure aux États-Unis, où rien n'avance pour l'instant, et tant que rien n'avance aux États-Unis, rien ne se fera en Chine. Par conséquent, ce que je propose, c'est d'essayer, si l'Europe veut vraiment faire quelque chose, une approche bilatérale dans laquelle l'Union européenne, plus d'autres pays, certainement que le mien pourrait s'y associer, qui consisterait à négocier bilatéralement une réduction des émissions qui pourrait être ensuite offerte de telle manière aux industries européennes qu'elles puissent effectuer ces réductions en Chine et dans les pays émergents. Avec cela, on gagnerait passablement de choses, puisque une réduction dans les pays émergents signifie des coûts bien moindres que chez nous. Pourquoi ? Parce que chez nous, la plupart des infrastructures ont déjà été construites. Même en Chine, il y a encore beaucoup d'infrastructures à construire. Si on les construisait avec des normes sévères, par exemple pour les bâtiments, en Suisse, on connaît une norme qui s'appelle Minergie. Si on construisait en Chine, à partir de maintenant, avec une norme Minergie, et on introduisait également toutes sortes d'autres processus technologiques qui conserveraient passablement d'énergie par rapport à ce que c'est maintenant, on arriverait à quelque chose. Mais, évidemment, il faut que l'Europe se mette à parler d'une seule voix dans le domaine technologique pour qu'une telle entreprise d'approche bilatérale puisse être opérée. Je vous remercie. Merci. Applaudissements ... ... ...